Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mêlés mêlés et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite tout simplement la bienvenue Comme vous le savez qui dit début de vidéo votre météo du jour aujourd'hui quand je filme cette vidéo nous sommes attendez le 10 octobre je sais pas si elle sortira ce soir ou demain en fonction du temps que j'ai parce que je travaille cet après midi alors ma météo du jour je suis assez fatiguée parce que hier j'ai eu l'occasion d'aller voir le boss group coréen Blydzer à l'ancienne Belgique à Bruxelles C'est vrai que j'aime bien ce groupe mais j'aime bien quelques chansons mais je me dis je vais aller au concert et peut-être que je vais plus apprécier et franchement j'ai kiffé j'ai kiffé alors celui que je préfère du groupe parce que je connais pas les noms et tout c'est Chris et Chris dès que je l'ai vu sur scène j'étais là en mode Toi mon ami t'as quelque chose de je sais pas et avec ses mimiques et tout ouais t'étais là en mode ok ce qui était bien c'est que j'étais quand même assez tôt vers 2h directement après mon boulot et j'ai pu être vraiment donc t'avais 2 rangées de VIP j'étais juste derrière les VIP donc ça c'était cool j'étais assez proche de la scène Après il faut savoir qu'ils étaient dans la plus petite salle de l'ancienne Belgique et on était quoi peut-être 200 mais pas plus mais c'était assez familial coucou Nink C'était vraiment sympa et oui ils ont même fait beaucoup de jeux vraiment comme à la mode coréenne quand ils font ça dans leur pays c'était vraiment chouette c'était un très bon concert et je garde vraiment de très très bons souvenirs Mais ma météo du jour comme vous le savez nous sommes le 10 octobre et enfin aujourd'hui je vais avoir un résultat officiel de mon papa et j'ai envie de vous dire j'ai très très hâte d'être midi midi car avant de partir au boulot et d'avoir de bonnes nouvelles Si j'ai des bonnes nouvelles je vous les dirai, s'ils sont mauvaises je vous le dirai aussi mais j'essaierai de ne pas être abattue parce qu'on va tout simplement se battre face à cette maladie Je suis vraiment, j'ai relativisé et voilà je sais que c'est un cancer, un cancer reste grave mais là le médecin reste quand même positif donc ça aide dans ma construction Enfin dans ma construction oui et non enfin ça m'aide à me dire que ça va aller et qu'on va se battre J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est un sujet qui me touche énormément et c'est normal donc j'ai du mal à trouver mes mots et à m'exprimer donc je suis vraiment désolée Donc ma météo du jour ça va, je suis encore bien enrhumée, ça va durer 3 semaines cette bronchite, je sais pas combien de temps ça va durer mais j'ai encore mon nez qui est fri Parfois j'ai encore un peu mal à mes poumons mais ça va et dans l'ensemble je suis quand même de bonne humeur même si je suis fatiguée à cause du concert J'ai rencontré de belles personnes, il y a une de mes abonnés qui est venue me voir, j'étais en mode vous allez voir dans le vlog qui sortira sur mon mardi Si j'arrive à sortir cette vidéo aujourd'hui, j'étais en mode pourquoi elle me tape sur l'épaule, pourquoi elle me parle, je vous connais pas Et puis elle me parle d'un commentaire et tout et puis j'ai fait le lien, ok c'est une de mes abonnés et j'étais là en mode what the fuck La première fois qu'une de mes abonnés me reconnait et vient se pondre un aliment, elle était une dame super gentille en plus mais elle m'a vraiment fait une bonne surprise Et j'étais en mode quoi, moi, à moi ça m'arrive, c'est pas possible, je fais Youtube pour le plaisir et tout et j'étais là en mode Donc si les abonnés voient cette vidéo, je suis encore vraiment vraiment désolée parce que j'étais super surprise Je sais pas comment, j'espère que tu t'es pas dit c'est mail, c'est pas la mail que je vois sur les vidéos, elle était un peu froide Mais non j'étais vraiment présenté pour vous, j'étais vraiment en mode what the fuck, vraiment Mais bon, passons, c'est pas le sujet de la vidéo, comme vous avez vu le titre de ma vidéo qui l'indique Je vais tout simplement réagir à un tout nouveau boss groupe qui n'a pas encore fait ses débuts officiels Mais apparemment fera ses débuts officiels fin de cette année, voire début 2023 Alors je sais pas si ça va être le nom officiel du groupe, je ne pense pas Mais ça s'appelle en ce moment APR Project Apparemment c'est un nom temporaire donné pour le prochain groupe de 4 garçons d'APR Entertainment Ils devraient faire donc leur début, comme je disais, début de fin 2022 ou début 2023 Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé Le 29 avril, la société a annoncé qu'elle organiserait sur Instagram à live pour APR Project le 2 mai à 18h Le 1er mai, le calendrier du groupe a été publié Le 3 mai, la société a publié le premier teaser photo conceptuel du groupe pour Boyhood Le premier volet de leur projet de pré-début, le premier volet de leur projet de pré-début Le premier volet de leur projet de pré-début, le premier volet de leur projet de pré-début Intitulé, 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 intitulé St. Ness Beginning Flight Désolé, vous savez très bien que je suis très très nulle En anglais, il est sorti le 6 juin 2022 Dans une interview avec NoCuteNews, le groupe a révélé qu'ils devraient faire leur début fin 2022 Ou début 2023 après avoir terminé la Youth Trilogy Et ajouté de nouveaux membres, donc ils sont 4, mais est-ce qu'il y aura d'autres membres en prévision de leur début ? Qui sait ? Le 29 septembre, la société a publié un teaser pour son 2ème single numérique Boyhood, his hashtag 2 Il sortira le 10 octobre et contiendra des chansons avec Ho-Yoon Un autre ancien membre du boss groupe TRCNJ Je ne sais pas si vous connaissez TRCNJ, je vous invite à aller voir en tout cas sur YouTube Ils ont été encore une fois dans une agence de merde, encore une fois maltraités Mais c'est un bon boy, franchement c'était des jeunes gens plein d'étoiles dans leurs yeux Et encore des adultes qui ont foutu de la merde Donc ce que je vais faire, c'est parce que je suis tombée dessus Je me suis dit, je vais réagir à leur premier titre Qui est sorti donc en mai, si je vous vois bien Qui est sorti en mai, non pas en mai Qui est sorti le 6 juin Excusez-moi, je vais vérifier sur ma vidéo C'est ça, qui est sorti le 6 juin Et je vais réagir donc au deuxième titre qui est sorti aujourd'hui Donc si vous avez bien compris, ce sera donc une nouvelle reaction Vous savez très bien que moi j'aime découvrir de nouveaux talents Que ce soit de n'importe quel pays d'Asie ou même outre Asie Si vous me proposez d'autres choses et que j'ai le temps de le faire Et j'aime énormément, donc comme je disais, découvrir de nouveaux talents Qu'est-ce que ça va être ? Quel concept ils vont utiliser ? Est-ce que ça va être quelque chose de basique ou pas ? Là en tout cas je vois une sorte d'intro En noir et blanc Est-ce qu'ils vont introduire l'aimant ? Peut-être les présenter ? Je ne sais pas Mais vous connaissez la chanson On se met dans l'axe Et j'ai envie de te dire On appuie sur le champignon Et let's go Bon, les traductions c'est de la merde Parce que j'ai fait coréen en français Le temps est plus rationnel Oh j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans ses cheveux C'est pas mal Là ils parlent de leurs racines De comment Ouh, il y a du torse nu Mais déjà ? Ok J'aime bien le fait que c'est dans la Oh Il a les cheveux roses comme moi Ça c'est mon poteau On dirait que c'est un peu en filmé en format vlog Comme ça, c'est sympa Et c'est un peu en tenue scolaire Ça peut être compréhensible J'aime beaucoup cette vue arène Et tu vois vraiment l'ombre De chaque membre J'aime beaucoup ce visuel Ce qui est bien c'est que c'est en noir et blanc Moi j'adore tout ce qui est en noir et blanc Si vous me connaissez Tout ce qui est vintage, rétro Les vieux films J'adore Ah, ils sont tous les quatre de beaux garçons Je me demande quel tranche l'âge ils ont Ah, ils ne montent pas ici Sur le site que j'utilise Dommage Ok, il parle de la difficulté Que ça va être dur pour débuter Etc Mais avec différentes métaphores Je ne comprends pas pourquoi c'est de fumer Pas très compréhensible ça Ils ont quelque chose J'aime bien le fait qu'ils font débuter Avec une sorte de pré-release Mais en trois temps Donc une trilogie Donc c'est intéressant Parce que tu peux plus connaître Et un petit peu découvrir le groupe Par différentes facettes Là on commence vraiment Avec quelque chose dans toute sa simplicité Noir et blanc Mais j'aime beaucoup Et on est sur une sorte de chanson Pauvre, mais balade Tu vois J'aime beaucoup Le fait qu'ils ne font pas déjà directement percutant C'est percutant Mais en douceur Lui, je ne sais pas Mais celui avec les cheveux roses Je ne sais pas Oh, en noir Et blanc Et puis en couleur C'est cool Ok D'accord Ça c'est très artistique Pourquoi il pleure ? Oh mon dieu Lui, il a une voix vraiment Tu entendrais ça au fond Il te redormirait Tellement que c'est C'est paisible en tout cas Pour moi Il a une voix Mais très Aussi un peu sensuelle Comme ça Pourquoi on a plus axé sur lui ? Ouais, leur look et tout C'est vraiment cool Oh, oh, oh Ok Un autre monde qui se rajouterait Je suppose Oh, le look d'enfer J'adore Et de la peinture sur les mains Comme si c'était lui Qui avait fait la peinture Sur le membre Bon Déjà, ce premier titre M'a beaucoup plu C'était quelque chose De pas très pop Mais ça faisait très balade Comme ça C'était très reposant Les textures de voix des membres C'est vrai qu'ils sont intéressantes Mais celui avec les cheveux roses Je ne sais pas Il a quelque chose Peut-être parce que j'ai les tifs roses Mais je ne pense pas Mais il m'a subjuguée Littéralement Ce que j'aime beaucoup aussi C'est le jeune homme Quand on entendait sa voix Râper Mais sans vraiment râper Il a une voix assez spécifique Et très Très basse Comme ça Enfin, je ne sais pas Comment on l'expliquait Mais C'était très hypnotisant J'ai envie de vous dire Au niveau du MV Comme je le disais J'aime beaucoup ce côté Très noir et blanc Très épuré Très simple Vraiment dans cette pleine Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on a pris Vraiment tous des vieux panneaux Comme ça Qui étaient très colorés Comme si c'était dans un endroit industriel Ils étaient dessus En torse nu Oui, on se découvre déjà Pourquoi pas les gars Pourquoi pas Et j'aime le fait Qu'on passe parfois en couleur Et puis de nouveau en noir et blanc Comme si on dépeint une peinture En fait devant toi J'ai beaucoup aimé aussi Ce détail où tu es un membre Et hop On met de la peinture Et tout Et à la fin Quand tu vois les membres Comme s'ils regardaient quelque chose En face de Mais oui Il y a une autre personne Qui apparaît D'ailleurs j'adore son look Avec cette chaînette Ses accessoires et tout Et tu vois sur sa main Qui a un peu de peinture noire On dirait Est-ce que ce serait lui Qui aurait fait cette race noire Sur l'autre membre Qui c'est Oui, je ne connais pas leur nom Désolée Je viens à peine de tomber dessus Et découvrir Je trouve ça intéressant De visualiser Et de découvrir Tout simplement De nouveaux talents Et là Pour le premier clip Et cette première chanson Franchement J'ai été conquise A te voir Maintenant Donc aujourd'hui Ce 10 octobre Le deuxième titre De cette trilogie Avant l'heure Début officiel Fin d'année Voir début d'année Prochaine Est-ce qu'on verra Donc le membre Qui était A la fin Qui apparaissait Comme par magie Comme Gaspard Être dans cette MV Est-ce qu'il ne se seront plus 4 Mais 5 A voir Vous connaissez la chanson On se met dans l'axe On a pris sur le champignon Et let's go Mes chers Mini Milo Par contre Lui il ne dure que 2 minutes 38 Ok on est sur quelque chose D'un peu plus pop Hop là J'aime beaucoup Oh Ok Ils sont 5 Là en tout cas Je me sens que c'est lui Qui est plus mis en avant Il y a encore ce côté artistique Avec la peinture Qu'on retrouvait dans le précédent MV Qui sortit en juin Oh En fait, c'est comme un vlog, là, vraiment, parce qu'on voit leur unité, cette ambiance qui est vraiment chaleureuse également. On voit qu'ils passent des moments et tout, et c'est comme si on avait un album photo des peints devant nous. Tac, 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 tu vois. Là, on voit clairement qu'ils sont cinq. Est-ce que dans le troisième et dernière partie de cette trilogie, est-ce qu'on aura un autre membre qui va se rajouter ou pas ? On verra peut-être qu'à la fin, un autre membre va peut-être, comme dans le premier clip, qui sait. Dommage que j'ai pas accès aux sous-titres, ça aurait été bien. Bon, ce deuxième titre m'a beaucoup plu également. Je ne sais pas, par contre, est-ce que ces projets sont des gens en single sur les plateformes de streaming ? Je ne sais pas. Pardon. On va regarder. Effectivement, le premier single y est. Par contre, je ne sais pas si nous avons le deuxième. Oups. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Non. Pour le moment, nous avons le premier single. En tout cas, peut-être que plus tard, on aura le deuxième. Si oui, je mettrai ici, en tout cas, quand j'expliquerai la première jaquette. Ensuite, je mettrai la deuxième jaquette, mais sans vraiment l'expliquer. J'espère que vous le comprendrez. Alors, franchement, ce deuxième titre m'a beaucoup plu aussi. Je ne peux pas vous dire si j'ai préféré le premier ou le deuxième. Les deux se vaut. J'ai beaucoup aimé les deux. C'est un groupe assez intéressant. Là, on voit dans le deuxième, effectivement, le cinquième membre qui est là. Est-ce qu'il y aura un autre membre pour la dernière partie de cette trilogie ? Est-ce qu'ils seront six ou ils resteront cinq définitivement ? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas été pu se me renseigner, à part ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Mais c'est un groupe assez intéressant, avec des membres intéressants, avec un bon visuel. Maintenant, j'ai hâte de les voir quand même performer en tant que danseur, pour voir ce qu'ils vaut en tant que danse. Mais au niveau rap line, au niveau voix, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ils ont une bonne image aussi. Je trouve qu'ils sont sûrs d'eux. J'aime beaucoup aussi dans ce deuxième titre, à travers, on va dire, entre guillemets, ce MV Vlog, les bons souvenirs. Comme si on dépeint, en fait, un halome photo, mais qui se mouvoie. J'ai beaucoup aimé ce côté très chaleureux, mais uni aussi. On voit qu'ils sont soudés, qu'ils s'entendent bien. Et ça, ça se voit à travers l'écran, je trouve. Après, je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi, ou si vous n'avez pas vu ça. Mais moi, en tout cas, je l'ai vu. Mais hâte de voir la troisième partie et dernière de cette trilogie pour voir ce qu'ils peuvent faire d'autre. Est-ce qu'un nouveau membre va introduire le groupe ou pas ? Et hâte d'être vraiment à leur début officiel pour vraiment mettre le doigt sur quels concepts ils vont faire. Quels genres de musiques, tout simplement, vont-ils faire ? Est-ce que ça va être complètement différent de ce côté balade, pop, mais légèrement hip-hop à voir ? Mais oui, pour ma part, c'est un groupe assez intéressant et à suivre de près. Parce que, je ne sais pas, je suis sur ma faim. J'ai envie de voir plus que ça. Oui, oui, oui. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a le premier single, en tout cas, qui est déjà sur les plateformes de streaming. En tout cas, celle que j'utilise au niveau du single. Ce qui est bien, c'est que vous avez la version instrumentale de la chanson 11h59. Je ne sais pas pourquoi 11h59. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu accès vraiment aux sous-titres pour vraiment comprendre le sens de la chanson. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, au niveau de la jaquette, elle est très simple en noir et blanc. Et j'aime beaucoup. On voit cette fameuse plateforme dans cette plaine. La police utilisée est très sympa aussi. Ça reste simple, mais simple comme la simplicité de leur première vie de cette trilogie. Donc, oui, j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte donc de voir la suite. Et vous, mes chers Milly Mello, est-ce que vous avez apprécié ma réaction de ces deux premiers titres pré-release de leur trilogie, avant leur début officiel, fin d'année, voire début de l'année prochaine ? Si vous n'avez plus d'informations sur le groupe, personnellement, je suis preneuse. Est-ce que vous, vous avez préféré le premier single, le deuxième single ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire comme concept pour leur début officiel ? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye-bye, sayonara. Sous-titrage ST' 501